bonjour tout le monde alors bien le fait qu'on soit en quarantaine un peu tout le monde ça évite qu'on puisse faire des rencontres en groupe et donc de là peut-être avoir les blagues que nous aurions eu en temps normal alors je me permets de compter un petit peu les blagues quand j'utilise en temps normal alors je vais commencer par ma première peut-être ma préférée alors c'est l'histoire de josep josep il a 8 ans il va voir son papa il dit papa moi il voudrait un basique rouge alors son papa lui dit josep josep il crie une lettre au petit josep et peut-être qu'il te l'apportera pour noël alors josep mon garçon va dans sa chambre prend un crayon prend un papier petit josep il était très très sage cette année il fait le ménage de ma chambre s'il te plaît apporte moi un basique rouge il est josep Noël arrive devinez quoi pas de basique rouge alors josep il est déçu il va voir son papa il lui dit papa moi il était dit qu'il voulait un basique rouge alors son papa lui dit josep josep il crie une lettre au petit josep et peut-être qu'il te l'apportera pour pâques alors josep il dit tu mes bons garçons va dans sa chambre prend un crayon prend un papier petit josep il était très 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 sage cette année il fait la vaisselle il fait le ménage de la cuisine il fait le ménage du salon s'il te plaît apporte moi un basique rouge je n'ai josep pas qui arrive devinez quoi pas des écrouches alors josep les fureux qui va voir son papa lui dit papa moi il était dit que il voulait un basique rouge alors son papa lui dit josep tu ne parles pas comme ça papa écris une lettre au petit josep et peut-être qu'il te l'apportera pour la fête de la madone donc la fête de la madone c'est une fête pour marie au mois de mai plus importante pour nos frères italiens alors josep est déçu mais bon garçon va dans sa chambre prend un crayon prend un papier petit josep il était très 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 sage cette année il refait la toiture il refait la façade de la maison s'il te plaît apporte moi un basiqueur au chine josep et là il chiffonne sa lettre jette ça aux poubelles il s'en va dans le salon de ses parents prend une statue de mari va dans la cuisine prend un carton d'allumettes va dans le garage de papa prend un petit bâton dynamite retourne à sa chambre prend met tout ça dans une boîte à chaussures reprend un papier reprend un crayon petit yézou si tu veux revoir ta maman donne moi un baissé garouche alors au delà de la blague j'utilise toujours cette blague là pour essayer d'illustrer un concept très simple pour moi c'est que si tu veux quelque chose que tu vois demande à quelqu'un que tu vois si tu veux quelque chose que tu ne vois pas alors c'est peut-être le temps de demander à dieu que tu ne vois pas alors si tu veux un playstation 4 une mercedes benz gagner le million ou je ne sais trop quoi peut-être mieux vaut prendre des moyens très matériels et demander à des gens que tu vois si tu veux grandir dans la persévérance l'amour de ton prochain l'amitié la persévérance le courage la patience là je pense que ça vaut la peine de demander à dieu parce que moi j'ai jamais vu ça un banc de patience passer dans la rue ou une pluie d'humilité tombé du ciel alors je pense que c'est dans ces moments là ces moments clés là que ça vaut la peine de demander à dieu de venir à notre aide alors sur ce au delà de la blague je te souhaite une très très belle journée au revoir